Nous allons voir ici ce que signifie la notion « lien fonctionnel ». En fait, dans beaucoup de domaines comme la physique, la chimie, l'astronomie, la technique, les sciences économiques, les finances, les statistiques, les probabilités, la météorologie, la médecine et encore beaucoup d'autres domaines, on peut modéliser à l'aide de fonctions mathématiques. Citons ici trois exemples concrets. Un premier exemple, nous laissons rouler une bille le long d'un plan incliné. Si on regarde la distance qui est parcourue par la bille après chaque seconde, alors on pourrait créer un tel tableau. Après zéro seconde, la distance est nulle parce qu'on lâche la bille ici en haut du plan incliné. Après une seconde, la distance parcourue est de 0,1 m, après deux secondes de 0,4 m, etc. Ce tableau mène alors vers des points dont les coordonnées sont 0,0, 1,0,1, 2,0,4, etc. Donc nous allons représenter ces points-là dans un système de référence. Mais alors, l'axe des x, comme on l'appelle d'habitude, devient ici l'axe du temps exprimé en secondes. Et l'axe des y devient l'axe des distances parcourues exprimées en mètres. Donc ça, nous l'écrivons de suite sur les deux axes. L'axe horizontal, c'est l'axe du temps exprimé en secondes. Et l'axe vertical, c'est l'axe des distances parcourues exprimées en mètres. Maintenant, nous dessinons tous ces points-là qui sont donnés par ce tableau. Voilà, c'est fait. Et nous constatons que, en fait, ces points se trouvent soit sur le graphe de cette fonction-là, ou bien vraiment tout près de ce graphe. Donc, on peut dire ici que nous pouvons modéliser cette étude-là par une fonction. D'ailleurs, par la cinématique du cours de physique, nous savons qu'un tel mouvement est un mouvement rectiligne uniformément accéléré, et que pour un tel mouvement, la distance parcourue est égale à l'accélération constante fois le carré du temps écoulé divisé par deux. Mais qu'est-ce une fonction ? Une fonction, c'est en fait une espèce de machine qui, à tout nombre x, associe un nombre f de x au plus. Une fonction f, c'est une loi qui, à tout nombre x, qu'on met dans la fonction, associe un nombre f de x qui en sort un au plus, c'est-à-dire un ou aucun, mais jamais deux. Définissons maintenant correctement une fonction dans R. Une fonction dans R est une loi qui, à tout nombre réel, associe un nombre réel au plus. Le nombre x qu'on met dans la fonction s'appelle l'objet, et le nombre f de x qui en sort, c'est l'image de cet objet x par la fonction f. D'ailleurs, une telle fonction crée dans un système de référence, automatiquement des points de ce type-là. Sur l'axe des x, nous dessinons la valeur que nous mettons dans la machine, et sur l'axe des y, nous dessinons la valeur qui lui est associée, c'est-à-dire nous dessinons comme y le f de ce x-là. Ainsi, nous obtenons donc le point P d'abscisse x et d'ordonnée f de x. Si nous changeons ici le x, nous voyons comment change le f de x. Et alors, on peut ainsi créer le graphique de la fonction considérée, dont l'équation cartésienne, c'est y, est égale à f de x. Donc, pour tous les points P du graphique de cette fonction, on a le y, c'est l'image par la fonction f du x. Donc, l'ordonnée, c'est toujours l'image de l'abscisse par la fonction, ce qui se voit bien dans l'écriture de cette coordonnée-là. Un troisième exemple, on planifie une route de déviation de la localité village, passant par le point C, comme le montre le dessin. Donc ici, nous avons une route rectiligne qui passe par le village village, et nous souhaitons construire une route de déviation, ce morceau-là passant par C, allant jusque-là. Il faut que la nouvelle route passe dans l'ancienne route sans coude, au point A, ainsi qu'au point B. En fait, on peut modéliser cette situation comme ceci. Voilà un système de référence dans lequel nous avons tracé les deux points A, B, ainsi que le point C, qui est donné. On souhaite donc que la route de déviation passe par ce point C, et nous pouvons modéliser cette situation au moyen de cette fonction-là. Traçons le graphique de cette fonction. La nouvelle route arrive bien dans l'ancienne route sans coude, ce qui signifie que l'ancienne route est tangente à la nouvelle route, et ce, au point A, est exactement la même chose au point B. Donc, le plan, ici, c'est de choisir un système de référence convenablement, et d'essayer de trouver l'expression algébrique de cette fonction-là, parce que cette expression algébrique va nous permettre de calculer plus tard la longueur de cette route de déviation. Ainsi, on pourra calculer à l'avance ce que coûtera cette nouvelle route. Mais la question, évidemment, c'est comment trouve-t-on une telle fonction ? Regardons encore dans un dernier exemple où on peut utiliser des fonctions, parce que je prétends que tout est mathématique. Les mathématiques peuvent même devenir romantiques. Regardons, par exemple, ce qu'on obtient avec cette fonction irrationnelle-là. Le graphique, c'est ceci. Et si, au milieu, nous mettons un plus, alors on obtient comme graphique ceci. Et les deux graphiques de fonctions ensemble, ça donne un joli petit cœur, faisant encore disparaître les axes. Il y a même moyen, grâce aux fonctions, de tracer quelque chose à l'intérieur de ce petit cœur, quelque chose de romantique. Tout est mathématique. Mais mathématique n'est pas tout. Seulement, sans les maths, tout n'est rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada